Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de Ni no Kuni. On est à la partie 17, ça commence à faire beaucoup et je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir terminé. Enfin bon j'espère que ça vous plaît toujours autant. La dernière fois on avait commencé les épreuves du jugement, on avait fait l'épreuve de la sagesse. Alors j'avais un petit peu galère au début mais finalement après c'est rentré en fait, j'ai réussi à sortir de là. Il nous reste deux épreuves, l'épreuve de l'amitié et l'épreuve du courage, je crois, ou un truc dans le genre. Enfin bon, aujourd'hui je vais essayer de faire les deux en même temps en espérant que ce soit quand même pas trop trop long. Mais voilà, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti ! Donc du coup on est juste devant le point de sauvegarde, on avait fait de ce côté là. Et on va aller tout simplement de l'autre côté pour faire l'épreuve de l'amitié normalement. Et une fois qu'on aura fait celle-ci, on pourra faire la dernière épreuve qui est l'épreuve de courage, je crois, un truc comme ça je disais. Oula, qu'est-ce que c'est ? Épreuve d'amitié. Donc c'est pas de l'amitié, c'est d'amitié. Donc on a Myrta qui est avec nous cette fois. Ce qui est plutôt logique, je dirais... Ok, tout est tombé, comment je vais faire ? Enchantée, voici l'épreuve d'amitié. Le chemin ne s'ouvrira qu'à ceux qui ont confiance l'un dans l'autre et avancent à l'unisson. Placez-vous sur les carreaux brillants pour commencer. Ok, hop. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Oh mince ! D'accord. Ok, les trucs, ils tombent ! Oh non, ça veut dire qu'il faut aller vite, vois, et avancer les deux persos en plus. Ok. Donc. Hop. Oh là là, et c'est pas mince. Alors attendez, ça se... Hop. Là. Putain, ça va assez vite, hein. Euh... Par là, du coup. Walalalalalala. Hop. Hop là. Alors je les avance pas trop en même temps parce que... Ah, c'est bon. On arrive à la fin, là. Hop. C'est bon. Alors, il y en a d'autres. Où c'est plus... Eh, c'est pas la même chose, là. Pourquoi je peux pas avancer ? C'est... C'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord. Oh là 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 là. Il faut aller vite. Mince, là aussi, j'ai un trou. Ah punaise, il est là. Walalalalalala. Faut que je revienne un peu en arrière, là, parce que sinon, ça va pas le faire. Euh... Là, il est là. Ok, 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 ok. On avance, on avance, on avance, on avance. Hop. On avance. On avance, on avance. Parce que là, hop, c'est bon. Ouf. Bon. Faut être concentré, quand même, sur ce truc-là. Hop. Il y en a encore. Ah, mais ça, j'espère qu'il n'y en a pas trop, hein. Oh ! Non, non, non. Oh, punaise. J'espère que je recommence pas depuis le début. Je suis au début, là. Ah non, je suis pas au début. C'est bon. Oh là là, ils vont... Ils sortent plus vite, là, ceux-là. Ouh là. Ouh là. Lui, il descend. Non, lui, il monte et elle, elle descend. Hop. voilà là 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 hop ouais non je ne fais pas avancer en même temps parce que là c'est pas du tout la même chose on l'a alors attendez parce que elle elle va avoir un truc ah c'est la fin ah oui d'accord ok là on les avance en même temps oui je crois que j'ai terminé ouais waouh et finalement il était simple mais il fallait rester concentré sur celui là voilà c'était pas ce fallait tout prendre le coup de main mais ça a été plaisir elle a été vite cette épreuve là donc ouais on peut clairement faire les deux épreuves excellent vous avez montré la solidité du lien qui vous unit vous avez réussi l'épreuve d'amitié permettez moi de vous remettre la preuve de votre exploit donc on a obtenu le gage d'amitié ok cool restez unis face à l'adversité et continuez à croire l'un dans l'autre quoi qu'il arrive ainsi vous surmonterez toutes les difficultés on y verra merci beaucoup ok ciao on va passer à la dernière épreuve qui est l'épreuve de courage donc je suppose qu'on va combattre un monstre alors vous avez réussi les deux premières épreuves pas mal on sait maintenant que vous êtes bons amis et pas totalement crétin il a pas sa langue dans sa poche celui là et on sait aussi que mes encouragements et mon soutien font des miracles chouette ouais calme toi lumiens et tu n'as rien à voir là dedans quoi qu'il en soit l'hiver le moment est venu l'épreuve finale qu'est ce que c'est maître salomon à tout le monde c'est ça c'est l'épreuve de bravoure annonce et l'épreuve de bravoure andouille ok d'accord je suis pas une andouille elle est destinée à tester votre aptitude au combat vous avez devenu ce qu'il fallait ce qu'il vous fallait faire n'est ce pas nous allons devoir affronter quelqu'un c'est ça bingo oh tu es malin toi un mais pas n'importe qui ici vous allez le sentir passé j'espère qu'il sera pas compliqué comme je ne voulais pas qu'il casse tout ici j'ai préparé un lieu spécial pour que vous puissiez combattre ok de toute façon vous êtes tellement petit et faible que vous devez d'abord vous reposer un peu quand vous serez prêt je vous attendrai ici oui votre honneur ok d'accord donc eh bien on va tout simplement sauvegarder on n'a pas perdu de paix ni rien normalement donc pv on se passe sauvegarder on va sauvegarder à la fin hop voilà et puis bah de toute façon on peut rien acheter comme potion ou quoi que ce soit donc bon on va y aller direct en l'heure de l'épreuve de bravoure a sonné on est prêt à l'émoviette yes ah voilà qui fait plaisir à entendre bonne chance vous en aurez besoin j'aime pas quand on me dit ça moi alors où se déroule la dernière épreuve maître salomon dans mon endroit secret regardez ça abracadaporta pourquoi pas ah oui une porte clairement genre une porte incroyable il a fait sortir une porte de nulle part vous devez la franchir pour aller là où se déroule l'épreuve de bravoure ce lieu s'appelle la reine de salomon impec tu es prêt pour l'épreuve finale mon petit ollie on doit la réussir nous n'avons pas le choix je suis prêt venez les amis personne m'a demandé mon avis hein ok c'est parti allons combattre ce monstre à l'oumi il est joyeux là genre clairement il me fait marrer quand même on va c'est le monstre mais non c'est des statues à il est là il a l'air assez gros quand même il est stylé franchement il fait limite un peu peur quand même bachoura ultime adversaire du temple du jugement ok c'est parti ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord on va commencer par minimi et on va lui faire genre ça là direct pour voir ce que ça lui enlève 21 ok plutôt pas mal hop on esquive un peu bon je suppose que tincelle il va pas être toutissime vas-y un deuxième bon ça lui enlève pas tant que ça quand même voilà il a une espèce de bouclier donc je pense qu'il faut le taper devant wallalalala défense 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 dévastation effet en plus là ah oui mince il faut que je change bon vas-y je vais voir un peu les sorts qu'est ce qui pourrait être utile vas-y morsure glacial ouais c'est pas aussi si mais pourquoi pas ah oui non il a fait un autre truc et mon petit au lit cette créature est un gros bouclier pour protéger ses arrières il vaut mieux l'attaquer de fond non bah ouais mais c'est ce que je m'étais dit déjà oh yes il m'a donné genre ça c'est cool ça mais t'approche pas quand il fait ça crétine alors attendez on va changer on va envoyer minimi on va voir si en l'attaquant juste dans l'attaque parce que ça enlève pas mal et ça va non j'ai pas le temps de faire défense bon ah bah voilà elle est cao mire ça ça lui enlève quand même pas mal alors ouais j'ai eu le temps ça dépend ce que je vais devoir changer ce que je vais faire on va faire on va se barrer d'abord on va faire provision ouais sans pv c'est bien hein allez vas-y est-ce que si je fais si je fais genre ça à à Myrtha est-ce que ouais non je peux pas il n'y a rien qui genre soigne la confusion par me sortir du pouce ouais non j'ai rien hein bon hop on va rechanger minimi c'est parti on fait des pentes on fait des bastations en plus yes vas-y attaque un petit peu là pas grave si il nous enlève un peu de pv on fait un petit peu de pv vite on récupère ça ah ouais donc il a deux sortes d'attaques en fait on va envoyer hop il saute il saute sort et si je fais premier soin est-ce que je peux non je peux toujours pas on va faire honte de choc pour voir ce que ça fait ouais c'est pas oufissime hein yes protège hop c'est bon minimi oula attendez il y a le truc là vas-y danse du sabre c'est parti il a fond la minimi waouh 91 putain ça a dû lui faire mal ouais yes ça c'est cool allez on est à plus de la moitié là ah en plus on a fait un joli yes c'est bon oh non ah si c'est bon il a fait une autre attaque là c'était un truc bizarre hop ah mince faut qu'il change hop dépense on va faire un petit sort on va lui faire morsure glaciale ça avait l'air de lui avoir fait plusieurs trucs mince c'est bon putain c'est con je peux pas la soigner c'est bon minimi il est de nouveau parmi nous ah change change attaque 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 vas-y fais ça c'est parti oh ça lui a fait un truc ça fait que 14 cette fois attend 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 il y a encore le truc là yes danse du sabre c'est parti je pense que ça le met KO là peut-être pas mais pas loin 83 et il lui a resté grand chose vite dépense parce que là je pense qu'il va faire ah non il fait encore son truc comme ça ok vas-y allez tu peux y arriver c'est bientôt la fin minimi on emploie minimi s'il vous plaît ah yes joli that's the chance c'est parti allez ouais c'est bon on l'a eu on l'a eu ah ça va et heureusement qu'il y avait eu les deux boules parce que ça ça raccourcit le match on va dire le combat de ouf quoi ça lui a fait super mal yes hey il y en a plein qui montent de plein de niveaux là bon Myrtha comme à son habitude elle a pas été d'une très grande utilité mais c'est pas grave ok niveau 15 pour Olivier et minimi et niveau 15 pour Kiki aussi Gradil montre niveau 13 d'ailleurs je l'utilise pas assez quand même j'avoue que je suis focus sur minimi faudrait peut-être que je teste un peu plus les autres donc Myrtha elle monte de 2 niveaux elle étincelle elle monte de 1 niveau niveau 12 du coup on a reçu la page d'écrivants Bachura ok bah c'est parfait ah on revient direct et vous avez réussi l'épreuve de bravoure yes du coup on a obtenu le gage de bravoure évidemment on a réussi Oliver on a réussi tu l'as dit c'est la dernière épreuve vous les avez toutes réussies oh j'ai un petit cadeau pour vous féliciter tenez ça c'est cool donc le sort pont ok faudra voir ce qu'ils font ce qu'il fait logiquement un pont et du coup aussi le sort ballet magique genre on peut voler ou c'est quoi le c'est quoi le vince de nouveau sort merci beaucoup maître Salomon tip top et puis ils ont l'air bigrement utiles j'avoue bien sûr qu'ils sont utiles en douille je n'allais pas leur donner n'importe quoi mais bref voici le clou du spectacle mon sujet de prédilection les familiers je vais vous révéler quelques secrets pour apprivoiser les créatures ok apprivoiser les créatures oh ça a l'air intéressant hé hé tu es un peu pénible mais au moins tu es enthousiaste non mais il clashe tout le monde lui bon parlons d'abord de la sérénade c'est quoi la sérénade je suis sur le point de l'expliquer en douille c'est une chose pour laquelle on a besoin d'un instrument spécial pour commencer un instrument alors ça veut dire oui je m'en occupe Oliver ah elle va peut-être être utile à quelque chose je ferai bien de vous le donner avant de poursuivre Mbopa c'est son nom maître ok donc il part chercher le truc ah oui oui bah oui c'est une sorte de harpe encore donc c'est forcément pour Myrta une harpe enjôleuse ok elle n'est pas seulement magnifique elle est aussi utile j'espère bien on peut en jouer pour apprivoiser des créatures et en faire des familles oh mais trop c'est génial les monstres ils peuvent venir avec nous du coup vu que vous n'êtes pas très vifs une démonstration sera sans doute plus parlante qu'une explication oh j'adore le canard avec la trompette la place du mec les autres ils sont marrants aussi je vous ai préparé des créatures à apprivoiser choisissez celle qui vous plaît oh trop bien on peut en choisir une oui votre honneur il est possible d'apprivoiser des créatures pendant le combat essayez avec celle-ci ne prenez pas sa terre et priez ce sont mes créatures de compagnie elles ne vous attaqueront pas mauviètes mais comment je les apprivoise et bien de temps à autre quand on bat une créature elle est tellement impressionnée qu'elle tombe amoureuse oh c'est trop mignon si ça se produit d'immondes petits cœurs apparaîtront au dessus de sa tête comme ça bah non c'est trop chou oh c'est mignon berk mais bon quand tu vois les cœurs ça signifie que le moment est venu pour toi de jouer une sérénade si tu ne te débrouilles pas trop mal la créature se laisse apprivoiser et te rejoint devenant l'un de tes familiers ça paraît assez simple peu importe qui bat la créature elle deviendra quoi qu'il en soit toute mielleuse et roucoulante mais Myrta tu es la seule à pouvoir l'apprivoiser ok donc moi enfin Oliver elle ne peut pas le faire alors si on veut qu'une créature nous rejoigne c'est à Myrta de jouer la sérénade ce n'est pas ce que je viens de dire peut-être arrêtez de poser des questions stupides et essayez oui votre honneur mais laquelle allons-nous choisir pourquoi on devrait choisir non d'une fée il ne pourrait pas nous les donner toutes cette espèce de petit prétentieux ah il n'a pas peur hein Louis quel est le problème il y a trop de choix c'est ça quand vous aurez fini de gindre et de vous plaindre dites-moi juste laquelle vous voulez je vous l'offrirai gracieusement bon c'est déjà sympa de sa part on va dire ok donc alors lui qu'est-ce que c'est lui badou bidou bap ok cette tête d'andouille est un trompibède trompipède trompipède ok d'accord il possède une bonne défense et une bonne attaque magique et peut endormir les ennemis ah c'est plutôt cool ça j'imagine qu'il est plutôt équilibré tu devrais vraiment prendre celui-là plutôt que les deux autres ils ne sont pas terribles ok d'accord mais on va quand même regarder ce qu'ils ont les deux autres bouh celui-là c'est un plaisantin il a peut-être un nom stupide mais il peut terroriser les gens encore plus facilement que moi ok d'accord il a de l'énergie à revendre et peut développer des talents bien tordus tu devrais vraiment prendre celui-là plutôt que les deux autres ah ouais d'accord ok il le dit pour chaque et elle elle est mignonne hip 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 cette mignonne petite créature est une naïade oh c'est joli ça tiens elle n'est pas très douée pour les attaques normales mais elle se débrouille bien avec la magie et elle est très efficace pour soigner ses compagnons c'est plutôt intéressant ça tu devrais vraiment prendre celle-là plutôt que les deux autres ils ne sont pas terribles ok bon c'est compliqué parce que alors je dirais plus entre lui et parce qu'il peut endormir les gens ça peut être super utile et elle qui est plus attaque magique et et soin les soins c'est plutôt pas mal après le truc c'est que généralement ça utilise pas mal de PM et j'en ai pas tant que ça donc c'est pour ça que je privilégie l'attaque mais après j'ai minimi pour l'attaque en l'attaque l'attaque quoi je sais pas n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous prendriez vous à ma place lequel des trois et je pense que je vais quand même garder mon choix sur lui je vais quand même garder mon choix sur lui parce que déjà je le trouve plus marrant que les autres même si l'autre c'est une naïade donc c'est très joli mais on sait jamais de toute façon je pourrais peut-être l'avoir plus donc il me dit la même chose donc ouais faut que je parle à lui il a l'air drôle et en plus le fait de pouvoir endormir les gens ça peut être pas mal du tout donc prêt on peut procéder de la même manière que lorsque tu apprivoises une créature au cours d'un combat au cas où tu aurais oublié ça veut dire que tu dois battre la créature puis demander à Myrta de lui jouer une sérénade à la harpe et on ne fait pas pipi dans la culotte ok je leur ai dit de ne pas vous attaquer pour que dans sa culotte dans ma culotte et n'importe quoi je leur ai dit de ne pas vous attaquer pour que vous ne partiez pas en courant maintenant direction le champ de bataille ah ok d'accord au direct donc et bien on va choisir le trompipède non franchement il est drôle ah oui bah du coup on a Myrta alors fille de Rachad tu es prête tu es la seule à pouvoir utiliser cette app ce serait bien de l'essayer non ouais bon j'espère qu'elle fait plus de dégats que l'autre viens il y a là trois créatures choisis celle qui sera ton nouveau familier tu sais comment apprivoiser une créature il faut d'abord que tu la battes au combat celles-ci sont mes amies alors je leur ai demandé de ne pas riposter quand tu attaqueras mais c'est horrible en fait genre je vais limite je vais les torturer quoi alors vas-y attaque la créature qui sera ton nouveau compagnon de route oh mais c'est horrible je dois je dois l'attaquer alors voilà c'est elle ça fait rien du tout ah oui non faut que je sois juste à côté aussi oh c'est horrible il n'a même pas le droit de m'attaquer et tout oh ça lui enlève rien bah oui merci de me donner des PM alors que j'en utilise pas quoi elle a pas autre chose genre mélodie R enjouer ah non c'est pour redonner de la santé donc ouais non je peux juste faire attaque en fait c'est long le pauvre mais il est trop mignon franchement il est trop drôle j'aurais bien aimé vous le prendre les deux n'empêche trop qu'il fait et la naïane celui que j'aime le moins c'est le plaisantin ah oui d'accord il a des petits coeurs ah regarde ça elle s'est relevée il leur arrive parfois de réagir comme ça quand on les bat tu vois ces affreux petits coeurs ces affreux coeurs roses au dessus de sa tête il signifie que tu peux l'apprivoiser si Myrta se trouve près d'une créature avec des coeurs elle peut utiliser sa commande de coeur ok ensuite elle peut choisir de jouer une sérénade pour l'apprivoiser ou la relâcher mais si tu ne te décides pas assez vite la créature finira par s'enfuir j'ai demandé à celle-ci de rester là vu que vous débutez vous êtes sans doute un peu nul ok d'accord euh ok bah vas-y sérénade du coup yes non mais genre elle chante mais on n'entend rien c'est dommage trompipède apprivoisé yes du coup il est avec nous plutôt pas mal du tout donc on gagne de l'ispé même en apprivoisant bah des créatures ah oui il faut lui donner un petit nom trompipède trompi voilà je suis trop nulle pour donner des noms moi on va laisser trompi mais genre on va mettre un y juste histoire de dire que j'ai changé quelque chose j'aime bien l'y je ne sais pas pourquoi ok ok trompipède trompi est devenu votre familier ça c'est plutôt cool on a réussi on a apprivoisé une créature hé hé pas mal pour un premier essai j'imagine comme je l'ai déjà dit n'importe qui peut battre une créature mais seule Myrta peut jouer la sérénade pour l'apprivoiser vous allez devoir travailler ensemble pour obtenir plus de famille je sais c'est dur pour des morveaux égoïstes comme vous mais il va falloir essayer mais d'où c'est qu'on est égoïste oui maître Salomon et elle s'incline il vient de dire qu'elle était égoïste et elle s'incline ok pourquoi pas nous comprenons génial hein Myrta oh et vous pouvez avoir trois familiers en plus de ceux que vous utilisez au combat chouette mais qu'est-ce qui se passe si on s'emballe et qu'on apprivoise plus de familiers que ceux pour lesquels on a de la place ah ouais c'est pas bête comme question Salomon alors vous devrez vous adresser à l'un de mes amis regardez un peu par là ah c'est ces trucs là ouais c'est vrai que c'est le symbole ah ok je savais pas du tout que ça allait faire ça ah d'accord quelle drôle de chose c'est un familier aussi ne soit pas ridicule c'est le représentant du havre au familier il prendra en charge tout familier dont tu n'as pas besoin et le gardera en sûreté dans le havre ok d'accord oh si c'est pas pratique ça on dirait que tu ne vas pas t'ennuyer hein Myrta j'ai hâte je ne me demande quel genre de créature on peut apprivoiser là dehors vous trouverez des voies d'accès vers le havre au familier dans chaque ville que vous visiterez et même dans certains endroits dangereux je crois que j'en ai déjà vu dans des endroits où nous sommes passés une minute regarde ton familier est prêt à évoluer hein genre ils évoluent les familles genre ça va mais c'est trop bien oh à évo quoi non d'une fée je dois aussi vous apprendre ça vous ne savez vraiment rien soit je vais vous parler de l'évolution aussi mais laissez moi faire une pause d'abord une telle explication va me donner mal au chapeau mais genre c'est trop bien si on peut les faire évoluer euh ça fait 25 minutes là déjà ouais on va peut-être s'arrêter là je vais juste regarder du coup les familiers ah oui donc c'est elle qui a trompi avec elle et moi je veux plutôt alors attendez c'est où déjà euh je crois que c'est ah oui voilà c'est là euh c'est un quoi lui comme type de familier c'est un truc en endurance ok d'accord euh il n'y en a aucun de nous qui le veut bon on va le laisser à elle on va juste parce que de toute façon il faut qu'il monte de niveau d'abord donc il est que niveau 1 ok euh qu'est-ce qu'il a équipement est-ce qu'on peut lui mettre un truc on peut lui mettre la lance mais bon pour l'instant de toute façon on va rien lui mettre vu que euh bah il faut juste qu'il monte l'xp donc euh ouais en fait on peut lui mettre les mêmes trucs que euh que Granny bah non elle a rien je les ai donnés ah non que les mêmes trucs que Tincelle c'est la Tincelle que j'avais donnée ah oui c'est lui qui attaque d'ailleurs je devrais peut-être mettre euh Granny ouais non je sais pas ok on va voir si on peut pas nourrir un peu nos familles parce que voilà et on fera l'évolution la prochaine fois plutôt même si j'ai hâte de voir un peu à quoi ça ressemble j'avoue mais on va garder un petit peu de suspense euh ok bon ah mais on va lui donner à lui puisqu'il a rien du coup et qu'il est pas ultra fort euh lui il est plus quoi lui déjà d'abord attendez hop alors lui il est endurance ok et ouais il est plus magique en fait il est plus attaque magique donc et bien on va tout simplement lui donner des trucs euh qui peuvent être utiles attaque magique par exemple ah lui ça en donne deux vas-y yes il a gagné un point en attaque magique en défense magique ouais pourquoi pas allez vas-y c'est marrant comment il mange lui ok ça c'est quoi défense magique mais ça donne deux précision ça c'est plutôt pas mal ça c'est quoi esquive esquive ok précision il en a pas mal mais on va lui en rajouter vas-y hop on va lui en donner un deuxième pour que ça monte de un voilà hop ok et euh minimi lui est-ce que on augmente on va augmenter au pire sa dé défense aïe j'ai pas juste défense ou au pire son esquive comme ça il y aura plus souvent des ratés on va augmenter son esquive il a une énorme langue ok un point d'esquive en plus ok bon bah je pense que c'est plutôt pas mal hein de toute façon on mangera les trucs ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder yes et voilà et voilà bon bah du coup voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup j'espère que cette partie du let's play vous a plu et on a fait pas mal de choses et c'était plutôt sympa donc on a commencé par l'épreuve d'amitié qui était plutôt cool franchement à faire bon fallait savoir jongler entre les deux joysticks et aussi bah ça va parce que en fait les plaques elles tombaient pas si vite que ça donc on avait quand même le temps d'avancer fallait juste pas se tromper entre les deux mais bon voilà c'était plutôt cool l'épreuve de bravoure le boss il était plutôt cool franchement et puis franchement je pense que j'ai eu de la chance quand même de faire d'avoir deux fois la boule dorée là je sais plus comment ça s'appelle mais avec l'attaque ultime et tout qui lui envoie 90 PV à chaque fois enfin bon c'était plutôt cool ça a été assez rapide donc franchement je crois que c'est le boss le plus simple que j'ai eu à faire enfin c'est peut-être pas forcément le plus simple mais au moins c'est celui que j'ai fait le plus rapidement possible je pense et ensuite on a appris des choses sur les familiers donc on peut apprivoiser des créatures des monstres qui sont dans la nature pour en faire notre familier donc c'est plutôt pas mal et du coup ils évoluent aussi les familiers donc on saura ça la prochaine fois j'ai très très hâte de voir ce que ça donne je pense plutôt que c'est Minimi qui va évoluer parce que c'est mon premier familier en fait tout simplement et c'est le plus avancé au niveau des niveaux alors je sais pas peut-être que ça sera Kiki parce que je crois qu'il est au même niveau que lui quand même donc voilà enfin bon on verra bien voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir un petit peu checker mes réseaux sociaux aussi ils sont tous dans la description en tout cas voilà moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao